Les pygmets de la République démocratique du Congo ont enfin un cadre légal en vigueur qui pourra garantir leurs droits. La loi portant protection et promotion de cette catégorie de personnes est entrée en vigueur cette semaine, alors qu'ils sont repartis dans la quasi-majorité des provinces du pays. Ces derniers, depuis quelques années, dès maintenant il faudrait le dire, se affirment de plus en plus, surtout dans le domaine de l'éducation, très engagés dans la lutte pour la sauvegarde de l'environnement. Ceci va leur permettre de jouer un rôle au premier plan dans la réalisation des objectifs et climatique et de conservation de la nature. C'est le troisième dossier. Ce sont les hommes de la forêt. La forêt leur obéisse et leur soumise. Les populations autochtones pygmées, reparties dans 21 de 26 provinces que comptent la République démocratique du Congo, représentent 2% de la population tout entière. Caractérisées par un mode de vie nomade, semi-nomade ou sédentaire actuellement, ces gardiens des forêts, autant que d'autres citoyens du pays, ont droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de leur personne. Des garanties contenues dans la Constitution de la République, bien démontrées en son article 12, qui stipule, je cite, « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. » Une référence pour la défense de leurs droits, capitalisée déjà par certains. « Je ne serai jamais un sous-homme de quelqu'un. Je suis l'être dédié. J'ai mes capacités, j'ai mes compétences. Je connais comment je dois me comporter au sein de la société. » L'égalité des droits, une option qui a du mal à prendre les dessus sur les us et coutumes, qui constitue une pésanteur pour leur épanouissement. « Il a fallu renforcer les lois, et la défense. Ce souci a dicté le besoin de la doutation d'une loi spécifique portant promotion et protection de leurs droits, afin de corriger les injustices dont ils font objet, nonobstant la ratification de la Déclaration universelle des droits de l'homme par la République démocratique du Congo, qui stipule en son article 4 que « nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude d'esclavage et la traite sont interdits sous toutes ses formes. » « Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles. » Ce souci de changer les choses, après plus d'une décennie, pour arriver à l'adoption de cette loi, suivie de sa promulgation par le chef de l'État en novembre 2022. Une aventure qui a mis les organisations non gouvernementales des populations autochtones pygmées ensemble, avec la DGPA en tête, appuyées techniquement et financièrement par les bailleurs, pour voir le bout du tunnel. Un parcours d'Hercule consistant à arracher cette loi, qui avait donné lieu au débat non complémentaire, dans l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. « À l'ici, quand même, du débat, on a compris que les honorables sénataires sont revenus à la raison, déjà dans le sens du fondement constitutionnel de la loi elle-même, mais aussi dans le sens du pourquoi, de la loi qui est basée sur le fait de mettre fin à cette discrimination, marginalisation, ces mises à côté des peuples autochtones tels qu'on les voit dans notre pays. » Cette bouffée d'oxygène aux populations autochtones pygmées pour la défense de leurs droits reste jusqu'ici, dans l'arrière-pays, l'être est morte. Tenés pour illustration sur le plan foncier, ces premiers occupants sont jusqu'ici dépossédés de leur terre. Réhééééééééééééééééévé Cette situation à l'origine des tensions qui s'est soldée par mort d'hommes entre Bantou et population autochtone pygmée est aussi renforcée par la discrimination qui s'est signée dans plusieurs cas dans ces lieux de l'union conjugale entre ces deux peuples considérés comme étant un opprobre dans plusieurs villages. ... Et les gens qui ont l'air, ils ont les mains, ils ont l'air, ils ont l'air, ils ont l'air. Ils ont l'air, ils ont l'air. Des situations qui démontrent la nécessité de la mise en œuvre de cette loi comme garde-faux dans la défense des droits des populations autochtones pygmées. Avec un taux de fréquentation scolaire de plus en plus croissant, ces populations autochtones pygmées démontrent davantage leur ambition de prendre leur destinée en main pour la défense de leurs droits. Nos attentes par rapport à cette loi sont liées à la sécurité de notre identité et le changement de la perception à notre regard en tant que peuple autochtone pygmée. Pour rappel, la République démocratique du Congo, le deuxième pays en Afrique après le Congo-Brazzaville, a se doté de cette loi spécifique pour les populations autochtones pygmées. Henri Moutoumbo, la cohabitation entre pygmées et banqueurs toujours profite de ce véritable problème. Est-ce que finalement cette loi est la bienvenue ? Bien sûr. Tout à l'heure, je vous parlais d'un gouvernement qui est à l'écoute de tout le monde. Vous voyez l'humanisme du chef de l'État et de son gouvernement qui remet cette catégorie de population dans leurs droits. Il faut saluer cela. Aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi il y avait cette discrimination. Il aurait fallu attendre que Félix Sekeli vienne au pouvoir pour que cette loi soit mise en application pour qu'il se sente aussi à l'aise. Parce que vous savez, c'est un soulagement psychologique. Aujourd'hui, ces gens peuvent candidater à tous les niveaux. Ça, il faut se le dire. Donc, on leur a donné l'occasion d'être… Comment dire ? Ils sont normaux comme tout le monde. Je ne vois pas pourquoi il y avait cette séparation. Pourquoi il y avait ce cliché ? Pourquoi il y avait ce cliché ? Je veux dire, de séparation entre Bantou et Pygmé. Ils sont congolais. Et donc, cette loi qui vient d'avoir le jour, c'est encouragé. Ça va encourager ces gens pour qu'ils puissent… Est-ce que votre parti politique, agissant pour la République, peut également avoir par exemple des suppléants ou des députés ? Est-ce que vous y pensez, votre parti politique ? Ben oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Pourquoi pas ? Donc, moi, personnellement, en tant que responsable de communication, et aussi, il y a des responsables d'implantation de partis, donc j'ose espérer que nous allons mettre sur pied un programme pour aller à la recherche de toutes ces personnes. Vous savez, à Rep, nous agissons pour la République. Nous disons que nous venons faire notre part dans la reconstruction de la RDC. Nous n'avons pas la prétention d'être le meilleur parti qui soit né, qui a la possibilité de faire amplément ce que les autres n'ont pas fait. Mais nous sommes ce parti qui fait exactement ce que le peuple attend des politiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine sanitaire, ou n'importe lequel, nous avons une vision claire, derrière le chef de l'État, bien entendu, comme le dit en règle générale notre autorité des références. C'est comme ça que nous l'appelons. Nous n'aimons pas l'appeler autorité morale, parce que nous estimons que c'est cette personne qui a porté la vision, M. Maître Guiluando, le ministre de l'aménagement du territoire. Et d'ailleurs, quand on parlait du gouvernement, j'avais oublié, il a initié une loi sur l'aménagement du territoire. Il y a même ANAT qui avait été créée, Agence nationale de l'aménagement du territoire, dont tout ça rentre dans le cadre des performances du gouvernement. Donc pour entrer au niveau d'AREP, je fais appel à tous les jeunes, aux intellectuels, aux femmes, aux jeunes, de venir adhérer à ce parti, parce que c'est le parti de notre génération. C'est le parti où vous venez, vous adhérez, vous avez la parole, vous donnez votre point de vue et qui peut être appliqué pour faire avancer le parti et le pays. – Henri Moutoumo, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole du parti politique, Agissant pour la République. Bon voie à votre parti politique. – Merci beaucoup. Nous sommes sur 4e rue limitée industrielle et aussi sur l'avenir enseignement à la commune de Cassavoue, ou derrière une des trois. Donc pour quiconque a besoin de renseignement, il peut passer soit à la commune de l'IMT 4e rue industrielle, soit chez nous, à l'interfédérale, dans la commune de Cassavoue, sur l'avenir de l'enseignement. – Merci. Fin de ce magazine. Je vous retrouve la semaine prochaine. À nouveau invité également. De nouveaux dossiers sur la table. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir reçu. – Merci. – Merci.